Allo Annie, je me demandais c'était quoi les jeux avec les planètes dessus? Ben, les jeux que tu as vu avec des planètes dessus, c'est les jeux qui font partie de la sélection biblio-jeux. C'est un programme de stimulation du langage, c'est pour aider les parents à outiller leurs enfants dans les différentes sphères du langage. C'est fait pour tout le monde que les enfants aient des difficultés ou non. Chacune des planètes, elle va représenter une habileté différente. Par exemple, la planète des mots s'adresse aux enfants âgés de 18 mois à 6 ans, c'est pour favoriser l'expression des mots concrets et plus abstraits. Le vocabulaire des animaux, des parties du corps, des notions de quantité d'espace et de temps. Il y a aussi dans le volet 6-12 ans, la planète des mathématiques qui va venir aider au concept mathématique des opérations et aussi à la résolution de problèmes. Comment les jeux peuvent nous aider avec nos habiletés? Les jeux, au-delà des règles qu'il y a dans les boîtes, ils sont tous accompagnés d'une fiche comme ça qui a été faite par des orthophonistes du département d'orthophonie de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc il y a des conseils généraux pour les parents et puis ici il y a les astuces qui sont plus spécifiques sur comment stimuler le langage avec le jeu. Il y a une fiche comme ça pour chacun des jeux. Ensuite de ça, dans le coin de l'espace biblio-jeux, le parent peut repartir avec un petit feuillet explicatif comme ça qui explique le programme au complet et puis pour chacune des planètes dont on a parlé tantôt, il y a un petit feuillet explicatif aussi. En plus de ça, il y a le répertoire des livres pour la stimulation du langage où il y a une sélection de livres qui va venir parler des mêmes habiletés que pour les jeux. Et il y a aussi un guide. Là-dedans, c'est des tableaux où le parent peut venir choisir le jeu en fonction soit de l'âge de son enfant ou de l'habileté qu'il veut travailler. Je me demandais, vu que c'est dans le coin des petits, j'ai huit ans, est-ce que je pourrais quand même les utiliser? Bien, tu pourrais, mais étant donné que tu n'as pas de problème de langage, toi Gabriel, tu vas peut-être les trouver un peu trop faciles. Alors, à ce moment-là, je t'invite à te diriger vers la secteur jeunesse où tu vas trouver la sélection 6-12 ans. C'est un tout nouveau volet qui va sortir bientôt. Est-ce que le Bibliojeux est offert dans toutes les bibliothèques du coin? Oui, le volet 0-6 ans est offert dans toutes les bibliothèques de la MRC Roussillon, mais pour le volet 6-12 ans, il n'est pas encore disponible. Nous, on va l'avoir bientôt dans l'année, mais encore là, il y a certaines bibliothèques que je sais qu'ils vont l'avoir, mais il faut vraiment vérifier avec sa bibliothèque municipale pour voir si c'est offert ou non. Je me demandais si on pouvait essayer un jeu. Mais bien sûr! Aujourd'hui, on va essayer un jeu qui est dans ta catégorie d'âge, qui est Brick Party. L'objectif, c'est dans la planète du discours, donc c'est pour aider l'enfant à ce qu'il décrive bien. Pour te donner un exemple, moi, je vais te décrire l'image que j'ai sur ma carte, puis toi, avec les pièces, il faut que tu essaies de la reproduire. Si jamais je ne suis pas assez claire, tu peux me poser des questions. Je vais essayer d'être le plus clair possible pour que tu sois capable de reproduire ce qui est sur ma carte, mais que toi, tu ne vois pas. Donc, là, tu as les pièces devant toi. La base, ça va être la plus longue pièce, une pièce avec 8 picots. Ça, c'est la base. Ensuite de ça, c'est une autre pièce de 8 picots que tu vas placer par-dessus, mais elle ne sera pas égale. Elle va dépasser un petit peu par la droite de 2 picots. Dans le fond, c'est un carré avec 4 picots. Et dessus, il y a 2 fois les 6 picots, à la même étage. Ok, sans placer... Ah ben, j'ai pas le choix. Il faut que ça soit placé comme ça. Ok. Ensuite, une forme de toit, la plus petite, va être mise totalement à droite, sans dépasser. Puis la pente, elle va vers la droite? Vers la droite, oui. Oui, ok. Est-ce qu'elle est terminée? Oui. Ok. Donc là, on va vérifier avec la carte. Comme ça, ici. Et il a super bien décrit parce que la forme, elle est exactement comme la carte. Euh, c'est le fun parce que j'ai pas eu l'impression d'apprendre quelque chose, mais j'ai appris quelque chose en jouant. Ben oui, mais c'est ça qui est le fun avec le programme Biblioseux. Ben, je suis contente, Gabrielle, de t'avoir fait découvrir ce secteur-là parce que tu sais, la bibliothèque, c'est pas juste emprunter des livres. À la bibliothèque ici, nous, on a des jeux pour stimuler le langage, mais aussi, on a des jeux de société. On a de la musique, on peut apprendre avec des ressources numériques, on peut emprunter des livres numériques, on peut emprunter des films. Plein, plein, plein de choses qu'on peut faire pour s'amuser, se cultiver, s'éduquer, apprendre, se divertir. Fait que c'est ça, les bibliothèques aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada